Maintenant qu'on s'est donné le nom à la chaîne principale d'un alcane et identifier des substituants, on va regarder dans cette vidéo les règles de nomenclature IUPAC, autrement dit la nomenclature systématique pour l'ensemble des alcanes. On a quatre règles à respecter. La première, c'est qu'il faut identifier la chaîne carbonyl la plus longue et la nommer. Ensuite, il faut numéroter la chaîne principale qu'on vient d'identifier de manière à donner le plus petit nombre possible aux différents substituants. Ensuite, il faut identifier et nommer tous les substituants et puis classer l'ensemble des substituants par ordre alphabétique. On met tout de suite ça en application sur l'exemple suivant. Ici, on a un exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente. On identifie d'abord la chaîne carbonée la plus longue, on fait le numéro 1, et c'est celle-ci. On compte le nombre de carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbones, donc on a affaire à un pentane. Ensuite, il faut numéroter cette chaîne de manière à donner le plus petit nombre possible aux substituants. Ici, on n'a qu'un seul substituant, qui est ici, et donc on a deux possibilités pour numéroter la chaîne. Soit on va de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, et le substituant porte le numéro 2. Soit on va de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, et le substituant va porter le numéro 4. Donc celle qu'on va choisir, c'est évidemment la première, pour la numérotation, où le substituant va porter le numéro 2. Donc voilà pour la numérotation des carbones. Petit 3, identifier et nommer les substituants. Donc le substituant que l'on a ici, c'est un seul carbone, c'est CH3, c'est un groupement à un seul carbone, radical, mètre, terminaison, il, méthyl. Et enfin, ordonner les substituants par ordre alphabétique, et ça, on le met devant le nom principal. Donc sur le carbone 2, j'ai un groupement, méthyl. Donc du 2, méthylpentane. Si maintenant, on a quelque chose comme ceci. Donc premièrement, j'identifie la chaîne carbonée la plus longue, celle-ci, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 6 carbones, c'est donc un hexane. Ensuite, je dois numéroter cette chaîne de manière à avoir le plus petit nombre possible pour les substituants. Donc là, évidemment, ça va être dans ce sens-là que je vais numéroter ma chaîne à 6 carbones. Ensuite, petit 3, j'identifie mes substituants. J'ai deux substituants ici, qui sont chacun avec un seul atome de carbone. Donc j'ai à chaque fois un groupement méthyl. Et j'en ai deux, qui sont tous les deux sur le carbone 2. Donc pour ça, en fait, pour nommer ici les substituants, on va dire que sur le carbone 2, j'ai un dit, parce que j'en ai deux, méthylhexane. Donc de diméthylhexane, le dit ici indique que j'ai deux substituants identiques qui sont des méthyl. Donc quand on a sur la chaîne principale plusieurs substituants qui portent le même nom, on utilise les préfixes qui sont dit, tri, tetra pour 4, pinta pour 5. Donc ça, c'est pour les préfixes lorsque l'on a plusieurs substituants qui portent le même nom. On va appliquer ça ici dans l'exemple suivant. On identifie la chaîne la plus longue, donc celle-ci. Combien j'ai de carbone ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbones, j'ai donc un heptane. Ensuite, je numérote la chaîne de manière à minimiser les numéros pour les substituants. Et donc ça va être dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. J'identifie les substituants. J'ai ici sur le carbone 2 un seul carbone, donc j'ai un groupement qui est un groupement méthyl. Et ici, j'ai un substituant ici à deux carbones, donc j'ai un groupement éthyl. Donc pour savoir dans quel ordre je vais mettre ici le groupement éthyl et le groupement méthyl, j'utilise l'ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique, il concerne ici la première lettre du substituant. Méthyl ou éthyl. Donc éthyl l'emporte devant méthyl parce que E est avant le M dans l'alphabet. Et j'écris donc mes deux substituants dans l'ordre 4-éthyl, 2-méthyl, heptane. Voilà pour le nom complet. Donc on va appliquer l'ensemble des règles sur cet exemple-là. Alors, ces deux écritures, c'est à chaque fois la même molécule et on va pouvoir comparer en fait et appliquer les règles précisément. Donc en premier lieu, j'identifie la chaîne la plus longue. Donc c'est évidemment cette chaîne. Et je compte les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Donc j'ai un octane. Donc c'est la même chaîne de l'autre côté, donc j'ai aussi un octane. Ensuite, deuxième point, je regarde dans quel sens je numérote les carbones. Donc là, soit je numérote de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soit dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comment je vais choisir ici l'ordre de la numérotation, sachant que là, j'ai le deuxième carbone qui porte le premier substituant. Et puis là aussi. Eh bien, j'écris tous les numéros de mes substituants. Donc ce premier substituant ici sur le carbone 2. Ensuite sur le carbone 3, j'ai deux fois des substituants, donc j'écris 2 fois 3. Et ici sur le carbone 7, j'en ai deux à nouveau, donc j'écris 2 fois 7. Et puis je fais la même chose pour l'autre numérotation. Donc sur le carbone 2, j'ai deux substituants, j'écris mes 2, 2. Sur le carbone 6, j'ai deux substituants, donc j'écris mes 2, 6. Et sur le carbone 7, j'ai un substituant. Donc j'écris juste 7. Donc là, il y a ambiguïté parce que ici, j'ai le 2 et le 2 qui sont identiques. Eh bien, alors dans ce cas-là, je regarde au rang suivant ce qui vient. Quel est le plus petit au rang suivant ? Eh bien, au rang suivant, c'est le 2 qui l'emporte. Donc je ne vais pas utiliser cette numérotation-là. Je vais utiliser celle-ci. Troisième point, je regarde tous mes substituants. Donc ici, à chaque fois, j'ai des groupements à un seul carbone. Donc j'ai 5 groupements uniquement méthyl. 5 groupements méthyl. J'ai donc du pentaméthyl. Et je place devant tous les numéros de ces groupements méthyl. Donc 2, 2, 6, 6, 7. Voilà pour la nomenclature ici de cette molécule. Quand il y a ambiguïté pour la numérotation des carbones de la chaîne principale, voilà comment on procède. On regarde maintenant comment on applique les règles sur un cycle. Donc toujours, toujours, on identifie la chaîne carbonée la plus longue. Et là, évidemment, c'est le cycle. Donc j'ai un cycle à 6 carbones. J'ai donc un cyclohexane. Ensuite, je dois numéroter mes carbones sur la chaîne principale. Et évidemment, pour que le substituant qui est ici porte le numéro 1, je vais numéroter un ce carbone. Bon, ensuite, je n'ai pas besoin de numéroter l'ensemble de mes carbones, étant donné que je n'ai qu'un seul substituant. Donc j'identifie mon substituant. J'ai deux carbones. Donc c'est un groupement ici, éthyl. Et donc j'ai affaire au 1, éthyl, cyclohexane. Comme ici, il n'y a absolument aucune ambiguïté parce qu'il y a un seul substituant, et bien parfois, on nommait en fait ce 1 et on écrit simplement le éthyl, cyclohexane. Voilà, parce que de toute manière, le carbone qui porte le substituant unique est le carbone numéro 1. Encore un cycle cette fois-ci. Et puis là, on va regarder, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs substituants, toujours comment on numérote la chaîne et dans quel sens, surtout sur le cycle. Donc là, on a deux fois la même molécule. On identifie la chaîne la plus longue, qui est toujours celle-ci. Le cycle a 6 carbones. Voilà, donc on cite la 6 carbone, c'est un cyclohexane. Donc pareil ici, ma chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. J'ai un cyclohexane. Première règle ensuite, je dois numéroter mes carbones. J'ai le choix de prendre le carbone numéro 1 en haut, sur le carbone qui est au sommet, ou de prendre le carbone numéro 1, ici, en bas, à droite. Donc si je regarde mes numéros ici de substituants, de ce côté-là, j'aurai 1, 1 et puis 3. Carbone 1, 2 et 3. Si je regarde ici, eh bien, j'aurai les carbones, les substituants 1 et puis 3, 3. Donc d'après la règle que l'on a vue juste avant, eh bien, c'est cette numérotation-là que je vais privilégier. Donc je garde cette numérotation-là, parce que ici, je regarde simplement le deuxième numéro. Là, je passe de 1 au 1, là je passe de 1 au 3. Donc c'est celle-ci, je ne dois pas la considérer, je dois considérer celle-ci. Donc je garde celle-ci. Donc je reviens à cette numérotation-là, j'ai le carbone numéro 1, ici, et là, j'ai deux possibilités, en fait, pour numéroter mes carbones sur le cycle. Soit j'ai celle-ci, soit je tourne dans le sens vers la gauche, soit je tourne à partir d'ici, dans le sens vers la droite. Et là, en fait, j'applique la règle pour minimiser le numéro de mes substituants. Donc ici, j'ai mes substituants sur le 1 et sur le 5, et ici, j'ai mes substituants sur le 1 et sur le 3. Donc c'est évidemment celui-ci que je vais prendre en compte. Donc mes substituants, ici, vont être 1, 1 et 3. Donc je les identifie. Ici, un seul carbone, j'ai donc deux groupements qui sont des groupements méthyl. Donc je vais avoir du diméthyl. Et puis ici, j'ai un seul groupement sur le carbone 3 qui est un groupement éthyl. Donc je dois classer ici un diméthyl, vu que j'ai deux groupements méthyl et un éthyl. Et bien alors dans ce cas, on a vu qu'on doit utiliser l'ordre alphabétique. Et quand les substituants portent un préfixe comme diméthyl, et bien ce n'est pas le D de D que l'on prend en compte, c'est le M de méthyl. Donc on va comparer par ordre alphabétique le M de méthyl et le E de éthyl. Et c'est le E de éthyl qui l'emporte. Donc je vais avoir ici du 3-éthyl, 1-1-diméthyl-cyclohexane. Bien retenir que lorsqu'on a plusieurs substituants sur la chaîne principale et que l'on est donc obligé d'utiliser un préfixe, pour ordonner les substituants dans l'ordre alphabétique selon le quatrième point, et bien on ne prend pas en compte la première lettre du préfixe, mais on garde pour l'ordre alphabétique la première lettre du substituant. Ici ensuite, à nouveau un cycle, à 5 carbones cette fois-ci pour la chaîne principale, on a 5 carbones pentane en forme de cycle, cyclopentane. Donc ici j'ai du cyclopentane, et là aussi c'est la même molécule, cyclopentane. Et puis j'ai deux possibilités ici pour numéroter, soit j'écris 1-2 dans ce sens-là, soit j'écris 1-2 dans ce sens-là. Donc là j'ai le deuxième point qui est, je numérote la chaîne de manière à voir mes substituants qui portent les plus petits nombres possibles, et bien ne permet pas de trancher entre cette numérotation et cette numérotation, parce que de toute manière j'ai un substituant sur le 1 et un substituant sur le 2, de même ici sur le 1 et sur le 2. Donc la deuxième ne permet pas de trancher. Donc je vais aller au point suivant, je vais identifier ici mes substituants. Donc j'ai un groupement en haut à 1 carbone, c'est un groupement méthyl. Donc pareil ici, j'ai un groupement méthyl. Et ici sur ce carbone-là, à droite, j'ai un groupement éthyl à 2 carbones. Donc je vais les noter et puis je vais voir ce que je vais choisir pour donner le nom finalement de la molécule. Je vais les classer par ordre alphabétique, normalement, donc c'est le E qui l'emporte. Donc ici j'aurai du 2-éthyl-1-méthyl. Par contre ici, j'ai du 1-éthyl, 2-méthyl. Et là la règle pour choisir la numérotation, c'est qu'on utilise l'ordre alphabétique en même temps que la numérotation. Donc c'est celui-ci qu'on va privilégier. Il va falloir, quand il y a eu ambiguïté et qu'on n'a pas pu trancher avec tous les points avant le 4, eh bien on utilise l'ordre alphabétique et on conserve comme nom en fait celui qui minimise les numéros des substituants en tenant compte de l'ordre alphabétique. Donc c'est celui-ci, cette nomenclature ici, que l'on va garder, et pas celle-ci. Enfin, dernier exemple, celui-ci, on a un cycle et une chaîne carbonée. Donc la chaîne carbonée la plus longue ici, c'est toujours la première règle, c'est donc celle-ci. Combien j'ai de carbone ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai un heptane. Je numérote ma chaîne, et puis là en fait, comme le substituant est sur le carbone au milieu de la chaîne, il n'y a pas d'ambiguïté, je peux la numéroter dans un sens ou dans un autre. C'est toujours le carbone 4 qui va porter le substituant. Donc sur le carbone 4, j'ai ce substituant ici, qui est un cycle à 1, 2, 3 carbones. Donc cycle à 3 carbones, c'est donc un cycloprop pour 3 carbones, substituant, il. Donc j'ai un cyclopropyl sur le carbone 4, donc j'écris ceci, 4 cyclopropyl. Donc du 4 cyclopropyl éptane. Donc juste pour finir, une dernière petite règle. Quand il y a un cycle et une chaîne carbonée qui portent le même nombre de carbones, il peut y avoir ambiguïté sur quelle est la chaîne la plus longue qui va porter le nom principal de la molécule. Dans ce cas-là, c'est le cycle qui sera prioritaire. Et lorsqu'il y a ambiguïté et compétition entre un alcane pour le nom principal ou un cyclo-alcane, et bien c'est le cyclo-alcane qui va l'emporter à chaque fois. Donc voilà pour quelques exemples de nomenclatures systématiques. Et dans la vidéo suivante, on va s'intéresser à comment nommer les substituants lorsque ceux-ci ne sont pas linéaires mais ramifiés. Et dans la vidéo suivante, on va s'intéresser à la chaîne.